Je suis Alexandra Blanc de 269 Life France et on est là pour dénoncer la cruauté que représente la viande, la cruauté des assiettes, des carnistes c'est pour ça qu'on a fait une mise en scène avec des têtes d'animaux, c'est pour ça qu'on a appelé aussi le happening, n'oubliez pas les restes de vos assiettes parce que les gens quand ils mangent de la viande ils oublient souvent que ce sont des animaux, ils oublient les conditions dans lesquelles les animaux ont été élevés dans lesquelles ont été tués et donc le village met d'une viande c'est pour ça qu'ils font de la promotion de la viande comme si c'était festif de manger des animaux morts et donc nous on est là pour rappeler que non c'est pas le cas c'est plutôt horrible ce qui se passe dans les abattoirs, dans les élevages Alors là au niveau du public pour l'instant moi j'ai plutôt eu un bon accueil de la part des gens il y a même deux personnes deux jeunes femmes qui sont venues en disant on savait qu'il y avait une action anti-village de Boucher, donc c'est pour ça qu'on est là comment adhérer, etc donc j'ai dit il faut aller voir Pascal on pourra des réels 214 elle dit non non on va faire quelque chose tout de suite tout de suite, vous voulez porter des pancartes ? ah oui oui bien sûr et du coup elle se retrouve avec la banderole 269 voilà c'est leur première action donc ça fait plaisir une autre personne que j'ai interrogée elle m'a dit je suis déjà végétarienne un autre qui m'a dit j'étais végétarien je pense à le redevenir un autre c'était un indien il m'a dit moi je suis déjà végétarien et les gens qui mangent de la viande s'arrêtent en disant oui c'est vrai on entend de plus en plus parler avec le livre de Gisberg avec le livre avec Mathieu Ricard on entend de plus en plus parler des animaux à la télé et ça commence à nous interpeller on commence à se poser des questions on mange toujours de la viande mais on commence à sentir que ça tourne quoi on rappelle ici donc le gigot c'est ça ? le gigot que nous avons coupé en petites tranches pour faire un pirat voilà juste un alliant au dans le pirat et puis de ce côté-ci et bien là on a du bœuf et on a quel morceau on rappelle si vous venez d'arriver et c'est gratuit bien sûr c'est une déguissation gratuite et pour les enfants je crois que les enfants sont là on vous propose des jeux des animations il y a Thierry qui vous attend il y a également la fresque et vous repartez avec des cadeaux les enfants si vous avez deux minutes vous répondez à deux, trois questions vous apprenez des choses vous vous amusez et vous repartez avec des cadeaux n'hésitez pas parce qu'eux ils font voilà un joli petit cahier d'activité pour les enfants ils expliquent la viande ils n'ont rien à cacher ils oublient juste la partie de l'abattoir ils montent les animaux le steak mais ils ne montent pas la partie au milieu la partie horrible ces choses-là arrivent depuis deux, trois ans à mon avis c'est qu'ils commencent à sentir que le vent tourne ils voient bien qu'il y a plein de restos végétariens qui s'ouvrent et même véganes donc ils commencent à avoir un peu peur je comprends qu'ils fassent leur truc mais ça révèle une inquiétude merci 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 merci